L'amélioration du cadre de vie est une priorité pour l'état du Sénégal. C'est pourquoi le chef de l'état a lancé la journée du cleaning day qui correspond au premier samedi de chaque mois. Et aujourd'hui, l'association des cuisiniers du Sénégal, qui compte de nombreux anciens élèves de l'école, et l'amicale des étudiants et élèves de l'école hôtelière, a initié cette journée pour balayer, nettoyer, astiquer l'école nationale de formation hôtelière et touristique. Qui parle de cuisine parle d'hygiène, qui parle de tourisme parle de propriété. Et nous, nous sommes la seule école publique de l'état du Sénégal. Et donc, nous sommes liés à l'hygiène et à la propriété. C'est pourquoi nous sommes très heureux d'avoir accueilli aujourd'hui l'association des cuisiniers du Sénégal, et qui est l'amicale des étudiants et élèves de l'école nationale de formation hôtelière, pour apporter un balai de plus, parce que nous nettoyons chaque jour, mais un balai de plus dans la propreté de l'école et de ses environs. Et donc, cette action sera pérennisée et nous allons, nous nous inscrivons dans le cadre du cleaning day. Chaque premier samedi de chaque mois, nous organiserons une telle activité. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Nous, c'est d'abord une activité qu'on a intégrée dans notre programme d'activité de cette année. Et en plus, ça tombe avec le cleaning day. Et comme vous le savez, nous, c'est trois mots. C'est l'hygiène, c'est la production et puis c'est la consommation. Donc ça, c'est tous les jours pour nous. Déjà, quand on arrive en cuisine le matin, il faut tout faire pour que ça soit propre. Dans la production, il faut rester propre. Pour arriver à la consommation, il faut rester propre. Donc c'est quelque chose qui est en nous, c'est notre maître mot. Le maître mot, c'est le partage. Là, c'est une journée de partage et de solidarité. On va intégrer un peu les gens qui sont sans abri. On va leur donner à manger parce que nous, nous sommes dans l'alimentation et l'école hôtelière est notre siège pilote. On a constaté tout simplement qu'autour de l'école et ses environs, il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui sont là la nuit et le jour. Et compte tenu de l'observation qu'on a faite, la plupart du temps, c'est des gens qui ne mangent pas, c'est des gens qui sentent ce qui se passe ici. Et on s'est dit pourquoi pas les intégrer, pourquoi pas profiter du cleaning day pour leur faire en manger. Qu'ils sachent que nous sommes de tout cœur avec eux, même si on ne peut pas tout faire. Et c'est dans le partage, c'est les valeurs culinaires, c'est les valeurs de partage qui nous animent. Mais tous les gens qui sont aux alentours vont bénéficier aujourd'hui ou d'une soupe ou d'un sandwich ou d'un produit sucré. Ne serait-ce que pour se rappeler qu'un jour, la fédération avait fait telle chose pour nous. On a nettoyé les alentours de l'école hôtelière, on a nettoyé Albert Saro, nous sommes allés jusqu'aux alentours de la télévision 2S. Et en plus, l'intérieur de l'école même, la cuisine, voilà, c'est ce qu'on a pu faire aujourd'hui.